Quel est le rapport de force nucléaire entre l'Occident et la Russie ? Explication de Solène Boulan et puis je vous passe la parole générale des Portes juste après, écoutez. Depuis la fin de la guerre froide, les Etats-Unis et la Russie ont respectivement réduit leur arsenal nucléaire. Selon l'Association pour le contrôle des armements, la Russie disposerait de 6257 missiles nucléaires contre 5550 pour les Etats-Unis. La France, première puissance nucléaire européenne, en compterait 290, un peu plus que les 225 missiles britanniques. Toutes ces nations possèdent aussi des sous-marins lanceurs de missiles nucléaires qui sillonnent l'océan et qui servent à dissuader l'ennemi. Sur le plan militaire, les Etats-Unis dominent avec plus d'1,4 million de soldats et près de 450 000 réservistes. Une flotte aérienne colossale, 13 000 appareils de combat et de transport, plus de 6 600 tanks et 1300 lances-missiles. La Russie, elle, compterait 850 000 hommes, alors que Vladimir Poutine promet une mobilisation partielle des Russes en âge de combattre, soit 300 000 hommes supplémentaires. L'armée russe, c'est aussi 12 000 tanks, 3400 lanceurs de missiles et plus de 4000 aéronefs. Septième du classement, bien après la Chine et l'Inde, la France dispose de 200 000 soldats pour 35 000 réservistes. Au Royaume-Uni, 194 000 soldats sont mobilisables et 37 000 réservistes. – Général Vincent Desportes, on comprend pourquoi Joe Biden dit « Personne ne gagne une guerre nucléaire, le nombre d'ogives à peu près est similaire entre la Russie et les Etats-Unis ». – Vous savez, à ce niveau-là, le nombre d'ogives n'est pas qu'à sens. – On ne compte pas. – On dit qu'à partir du moment où on a tiré une centaine d'ogives appartenant à l'arsenal de la dissuasion nucléaire, sur le monde est détruit. Après, et c'est pour ça, que ne dissuade-t-on plus avec 300 armes ou avec 5000 armes que 300 ? Au fond, la France dissuade autant que les Etats-Unis. À partir du moment où nous avons nos sous-marins à la mer pouvant faire un tir du riposte, nous sommes aussi dangereux que les Etats-Unis. Et donc, évidemment, ça n'a pas de sens. On ne peut pas comparer les arsenaux, ça n'a pas véritablement de sens. Et s'il y a une guerre atomique, il n'y aura pas de guerre atomique. On n'est pas dans la guerre atomique, mais on est dans une réaction tactique qui pourrait utiliser une arme atomique. Et l'escalade d'après, c'est ça. Et donc, évidemment, les Européens et les Occidentaux ne peuvent pas et ne doivent pas réagir parce que là, on s'embarque dans l'escalade, celle qu'on redoute tant depuis Cuba. C'est Cuba qui nous a créé le 62, qui nous a appris ce que ça pouvait être. Mais évidemment, là, on irait vers la fin du monde. Sauf si, à un moment donné, les gens s'arrêtent. On a détruit Moscou et New York. Ils disent, bon, on va arrêter, on va faire quelque chose. Mais ça passerait par des destructions et des millions et des millions de morts. Donc, évidemment, nous ne l'en sommes pas là. Est-ce que les militaires que vous êtes pensent que nous sommes en train de basculer sur quelque chose qui pourrait ressembler à une Troisième Guerre mondiale ou pas du tout ? Où est-ce qu'on n'y est pas du tout ? Et il faut rassurer nos auditeurs et nos spectateurs, auquel cas ? Moi, je souhaite beaucoup d'intelligence et de retenue à nos dirigeants. Parce que nous marchons sur des braises. Et tout peut basculer d'un instant à l'autre. Et on sait bien que nous sommes vivants. Moi, je suis né, et vous ne seriez pas né, si la crise de Cuba n'avait pas été réglée par des dirigeants qui avaient conscience de ça, qui avaient dialogué. Le président Kennedy et le président Khrouchev vont dialoguer, rester solides et ne pas céder à la tentation du pire. Donc, nul ne sait. Il y a beaucoup de scénarios de sortie. Mais nul ne sait ce qui va se passer. Il n'y a pas de devin. Et c'est pour ça que je crois que nous devons être extrêmement à la fois fermes. Il ne faut pas laisser ce genre de comportement se multiplier. Le président Macron l'a fort justement dit hier. Il faut être ferme. Mais en même temps, il faut être raisonnable. Il faut être réaliste. Et en ce sens, je crois que les pays européens qui sont jusqu'au boutiste, je pense à la Pologne, je pense aux Pays-Bas, nous comprenons leur logique. Ils veulent tirer parti de cette guerre pour casser le plus possible la Russie, pour que cette menace dont ils ont peur ne se concrétise pas dans les années à venir. Mais je crois que les vieux pays européens, peut-être un peu moins apeurés par la Russie, doivent être eux-mêmes raisonnables pour arriver à conduire un dialogue. C'est pour ça qu'il est important qu'une grande conférence de paix soit mise en place le plus rapidement possible. Mais aujourd'hui, les conditions, évidemment, ne sont réunies, ni chez Poutine, ni chez Zelensky. Et il faut continuer à soutenir massivement l'Ukraine, comme vous l'avez mentionné, en termes d'armement. Merci beaucoup, Général Desportes. Il est 18h30. On est en direct sur Europe 1 et sur CNews. Le rappel des titres de l'actualité avec Michael Dorian. Le rappel des titres de l'actualité avec Michael Dorian.